– Immersion au 16e BCP de Beach pour des élèves de l'INSP de Strasbourg. Ils ont passé une journée avec la 2e brigade blindée. Le 501e régiment de chars de combat et le 40e régiment d'artillerie ont également participé aux démonstrations. Une classe de l'école du Vitz à Wuswiler s'est déplacée à l'Assemblée nationale. Ils ont appris le fonctionnement de cette institution démocratique et connaissent désormais les personnes qui y siègent. Ils y ont notamment rencontré Yaël Braun-Pivet, la première femme présidente de l'Assemblée nationale. Visite de la commune de Philipsbourg par la sous-préfète de Sarguemines. Elle a visité les points clés du village et discuté avec le maire de la commune autour des projets en cours. 8000 personnes ont marché pour la communauté LGBTQIA+, à Metz, à l'occasion de la 20e Marche des Fiertés. Nommée une marche du feu de Dieu contre les nationalistes et les fanatiques, elle était dédiée à l'artiste Bilal Hassani. Habitsch s'est tenu le MR Camp pour la deuxième année consécutive. Une rencontre de passionnés de motocross organisée par Gaëtan Pich, un youtubeur originaire de Saint-Avold. Bienvenue à tous sur Mosaïde Cristal, nouvelle émission aujourd'hui. Je suis accompagnée de Thibaut qui nous a préparé une chronique culturelle. Salut Thibaut ! Salut Margot ! Et tu vas nous parler donc de notre magicien local, Alphonse le magicien. Oui, une personnalité qui habite y plein et donc je vais faire un petit focus sur sa vie, son parcours. On découvre ça tout à l'heure et après ça, on découvrira également comment se passe un contrôle de la brigade fluviale de Metz. Avant l'été, ils s'assurent que les bateaux soient en règle. Nos confrères de Moselle TV les ont suivis sur l'étang du stock à Langatte. Mais avant, partons au camp militaire de Beach. Des élèves en dernière année à l'INSP de Strasbourg, l'Institut national du service public, se sont déplacés au 16e bataillon de chasseurs à pied. Pendant une journée, ils se sont immergés dans le milieu de la défense avec l'ensemble de la 2e brigade blindée. C'est un reportage de Thibaut Desmerlés. L'imposant Charles Clerc était de passage pour une démonstration technique à Beachcan. Les élèves de la formation Guillaume Apollinaire de l'Institut national du service public à Strasbourg sont venus sur les terres d'entraînement du 16e bataillon de chasseurs à pied pour une journée d'immersion. Avant les ateliers de l'après-midi, ils ont assisté à des manœuvres. Ça fait partie de notre programme de formation dans le parcours sécurité et défense. Et à titre très personnel, c'est en continuité avec mes centres d'intérêt. Pendant mon stage INSP à la préfecture du Var, j'ai fait une immersion de deux mois dans une PME qui s'appelle Beaumier qui construisait des parties du canon César. Et moi, ça m'apporte à moi l'envie de retourner avec joie à ce que je vais faire dans un an au sein de l'armée de terre dans un régiment de Charles Clerc. C'est la première fois que le 16e BCP accueille cet événement annuel. Le but étant de présenter aux élèves l'ensemble des capacités inter-armes de l'armée de terre. Pour ce faire, le 501e régiment de chars de combat et le 40e régiment d'artillerie sont venus participer à la démonstration. Moi, c'est d'abord un sentiment de satisfaction de voir que ces futurs cadres de la nation s'intéressent à la chose militaire et plus particulièrement au sein bataillon de chasseurs à pied stationné ici à Beach. Et c'est l'occasion pour moi de leur montrer que dans cet environnement assez exceptionnel, nous avons une unité solide, riche d'expériences qui continue à s'entraîner. Pour des raisons de sécurité, les munitions de 25 mm n'ont pas été utilisées à cause des fortes températures. Seuls les plus petits calibres ont tiré à cause des risques d'incendie. Pour cette journée, c'est l'ensemble de la 2e brigade blindée qui participe aux activités. En fait, c'est assez peu de préparation parce qu'on ne fait que restituer ce qu'on fait très régulièrement à l'entraînement. Et notamment, cette séquence d'aujourd'hui, c'est aussi une séance d'entraînement. Parce que ça fait partie du drill, ça fait partie de la connaissance inter-armes. La matinée s'est terminée sur une photo de groupe. Un souvenir que les élèves ne sont pas prêts d'oublier. Dans l'actualité également, la sous-préfète de l'arrondissement de Sargemin était en visite à Philipsbourg. Au programme Visite de la commune et Présentation des projets en cours et à venir, c'est un reportage de Dimitri Clos et Morane Grancola. La boucle est bouclée. Ce jeudi, Dominique Laurent, sous-préfète de l'arrondissement de Sargemin, a visité Philipsbourg. Cette visite a permis de présenter les projets en cours, mais aussi de pointer du doigt quelques problèmes à résoudre. Je trouve qu'il est toujours intéressant, au-delà de nos rapports par mail, par téléphone, par dossier, de venir voir sur site. J'ai visité les travaux effectués au cours des dernières années grâce à des subventions de l'État. Et puis nous avons parlé des projets de la commune, des problèmes qu'elle soit réglée, donc de façon très concrète et très conviviale. Parmi les projets en cours, la création d'une voie piétonne, dont les travaux ont commencé depuis quelques mois, mais aussi l'élargissement de la zone 30 du village. Cette limitation devrait à la fois réduire les nuisances sonores, mais aussi améliorer la qualité de l'air. Un projet de 125 000 euros environ, subventionné par le département, la région et l'État. Quand je recevrai les dossiers de subvention, j'aurai vu en quoi ça consiste. Et je vais travailler avec mon équipe et d'autres services pour résoudre les problèmes qui m'ont été évoqués. Le parcours de la visite s'est achevé à la saboterie Petra-Dzolaire, lieu emblématique du village. Et autre visite importante, celle d'une classe de l'école du Vitz de Wuss-Villers à l'Assemblée nationale. Ils y ont découvert notamment Yael Bron-Pivet, la première femme présidente de l'Assemblée nationale. Actuellement, en fonction, son élection était un grand événement dans la vie politique française. Les élèves y ont aussi retrouvé Vincent Settlinger, député de la 5e circonscription. Guillaume Dumontail était avec eux pour ce voyage à Paris. Au moment où de plus en plus de Français se désintéressent de la politique, ces écoliers de Wuss-Villers ont fait tout l'inverse. Avec leur classe de cours moyen de l'école du Vitz, ils ont pris part à la 26e édition du Parlement des enfants. Une initiative qui les a passionnés une bonne partie de l'année, notamment de décembre à avril. On a donc travaillé en enseignement moral et civique, en histoire, en français, et puis surtout sur le rôle du président de la République, les institutions, que fait un député. Et comment est-ce qu'on rédige une proposition de loi aussi ? De la théorie, ils sont passés à la pratique. Les écoliers ont rédigé une proposition de loi, composée de 4 articles, plus un exposé des motifs. Un travail est effectué dans le cadre du Parlement des enfants. Cela leur a demandé de s'intéresser à la manière de former, dès le plus jeune âge, des citoyens éclairés et engagés dans la vie démocratique. Même si au final, leur proposition de loi n'a pas été choisie pour représenter l'Académie de Nancy-Messe, ils ont quand même été invités par leur député Vincent Setlinger à visiter l'Assemblée nationale. Ils ont découvert ce lieu important de la vie démocratique française et ses pièces emblématiques, notamment l'hémicycle où siègent les députés. Après avoir découvert son fauteuil et sa boîte aux lettres, ils ont rencontré sur place leurs députés. L'occasion de lui remettre un cadeau en main propre, un portrait réalisé par Simon et qui a été désigné par ses camarades comme étant le plus réussi. Chacun d'entre eux avait dessiné Vincent Setlinger. J'étais très contente parce que c'est moi qui ai gagné et j'ai vu qu'il a bien aimé. Cette journée parisienne a également été ponctuée d'une visite des Invalides et d'une balade en bateau-mouche. Séduite par leur implication dans le projet de Parlement des enfants, c'est la municipalité de Voussevillers qui a financé leur voyage. C'était très spécial et je pense qu'on a eu une grande chance de faire ça. Et du coup, c'est pour ça aussi notamment qu'on a remercié Madame le maire parce que sans elle, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Pour certains enfants, c'était la première fois qu'ils se rendaient à Paris. Dans la capitale, ils ont passé une journée intéressante, mais sans doute aussi un peu fatigante. Et c'est un record. Plus de 8000 personnes ont défilé samedi après-midi dans les rues Messines lors de la Marche des Fiertés. Un défilé festif et coloré en faveur des droits des personnes LGBTQIA+. Cette 20e édition nommée une marche du feu de Dieu contre les nationalistes et les fanatiques était dédiée à l'artiste Bilal Hassani. C'est un reportage d'Emma Facchetti. Le visage de Bilal Hassani, dont le concert à Saint-Pierre-aux-Nains, a été annulé en avril dernier. Suite aux attaques de plusieurs groupes catholiques et d'extrême droite, s'affichent en grand sur les banderoles et les pancartes de cette Marche des Fiertés. C'est une Pride dont le but était effectivement de montrer qu'on n'allait pas laisser les extrêmes dicter leur loi. Il s'agit d'éviter que les personnes des extrêmes empêchent les personnes LGBT de s'exprimer, de continuer à faire en sorte que les personnes LGBTQIA+, puissent s'exprimer dans l'espace public. La communauté LGBTQIA+, a battu le pavé messin pour apporter son soutien à l'artiste. C'est quelque chose qui touche, évidemment. On voit que maintenant, il y a de plus en plus de partis extrémistes, d'extrême droite, qui prennent le pouvoir, malheureusement. Et il faut savoir, il faut donner aussi des restrictions, il faut aussi donner un peu plus de libertés aux personnes qui veulent simplement chanter ou danser. Moi, ça m'a extrêmement choquée. C'était juste un petit jeune qui venait faire un spectacle, chanter, rassembler une communauté. Et je ne vois vraiment pas où était le problème. où il y avait un danger que ce jeune se mette à chanter. Voilà, j'ai trouvé ça petit, grotesque. Contre la haine, plus de 8000 personnes ont défilé dans une ambiance festive musicale et colorée pour faire entendre leur voix et leur droit un record. Même en France, certes, on a plus de droits, mais même au niveau des mentalités, ce n'est pas encore tout à fait ça. Donc c'est quand même important de venir soutenir la communauté, surtout trans, qui est encore un peu mis de côté. Il faut continuer à se battre, il faut dire qu'on est là, et qu'il ne faut pas se cacher, il faut affirmer qui on est. Affirmer son identité, une lutte qui se poursuivra bien au-delà de la marche des fiertés. Un événement qui a rassemblé également à Beach, un youtubeur spécialisé dans le motocross a organisé un rassemblement de passionnés de ce sport à deux roues, natif de Saint-Avold et habitant du pays de Sarbourg. Gaëtan Piche porte plusieurs casquettes, étudiants, youtubeurs et organisateurs d'événements. Il programmait pour la seconde fois MR Camp, un événement unique au circuit de motocross de Beach, portrait du personnage par Jules Lefebure. Voici MR Motocross, ou plutôt Gaëtan Piche. A tout juste 21 ans, il est étudiant en master de gestion de patrimoine. Jusque-là, pas grand-chose à voir avec la motocross, sa grande passion. Celle-ci a débuté chez lui à son cinquième anniversaire, son intérêt pour les deux roues tout-terrain lui ayant été transmis par son père. Depuis, il n'a jamais lâché le guidon et a enchaîné les compétitions jusqu'à avoir l'idée de filmer ses exploits pour les mettre sur YouTube. Moi, j'ai toujours porté une GoPro sur mes cases de moto. J'ai toujours bien aimé de filmer mes entraînements pour après, moi, personnellement, re-regarder comment je roulais. Et à côté de ça, j'adorais les vidéos, j'adorais consommer des vidéos YouTube d'autres pilotes dans toute la France. Et à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Pourquoi pas prendre ces vidéos où je me filme moi et les publier sur YouTube ? Et c'est là que j'ai réfléchi le nom d'une chaîne YouTube. Je me suis dit, monsieur motocross, pourquoi pas ? J'ai vu qu'il n'y a personne qui s'appelait comme ça. Donc je me suis dit, c'est bon, le nom, il est dispo. Sa chaîne YouTube cumule un peu plus de 10 000 abonnés et près de 900 000 vues au total. Un succès qui s'explique par sa passion sur le sujet, mais aussi par un travail autant qualitatif que ponctuel. Moi, j'ai la chance, j'ai ma copine qui est avec moi, qui me suit partout, ce qui me permet de me filmer de l'extérieur. Donc comment que ça se passe ? Moi, je roule uniquement les week-ends. Comme la semaine, j'ai les études, donc je ne peux rien faire la semaine. Donc je filme les week-ends, je fais le montage les lundis-mardis et les mercredis, il y a la vidéo qui sort. Parce que du coup, sur ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo qui sort tous les mercredis à 12h30. Donc ça, c'est un rythme que j'ai depuis toujours pour créer une certaine d'habitude aux gens qui me suivent, que tous les mercredis, ils ont une vidéo à regarder. Et voilà, donc, filme les week-ends, le montage en début de semaine et fin de semaine, on planifie ce qu'on va filmer le week-end d'après. En plus d'être un YouTuber, Gaëtan est aussi organisateur d'événements. C'est la deuxième année consécutive qu'il organise MR Camp pour réunir sa communauté autour de leur passion commune. En fin de compte, il y a beaucoup de pilotes qui me regardent derrière la caméra, mais moi, je ne les vois jamais en vrai. Et donc, j'ai eu vraiment envie de, comment dire, aller rencontrer ma communauté, voir qui me suit et en même temps, un peu leur rendre l'appareil. Parce qu'eux, ils me suivent, ils sont présents tous les week-ends, ils m'ont envoyé des messages et tout. Donc, j'avais envie de créer un beau truc pour tous les réunir, leur faire kiffer vraiment tous ensemble. Pourquoi même qu'entre eux, ils apprennent à se connaître ? Pour créer des amitiés, créer vraiment au centre de la passion de la moto. Cette année, on est à la deuxième édition. Donc, on attend un peu plus de 130 pilotes par jour. Donc, franchement, c'est top. Si vous aussi, vous partagez le goût du motocross, que vous souhaitez avoir des bons conseils en tout genre et que vous espérez, pourquoi pas, rencontrer Gaëtan sur son prochain événement, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube, MR Motocross. – Information à destination de tous maintenant avec l'arrivée de l'été et pour se prémunir contre le frelon asiatique, une conférence est programmée à Velferdin ce vendredi 23 juin à 19h à la Maison de Cartier. Elle sera menée par le syndicat des apiculteurs de Sarguemines et les arboriculteurs de Velferdin. L'entrée est libre et gratuite. Voilà pour l'info du jour. On regarde tout de suite les prévisions météo pour demain et on se retrouve après la pub pour la chronique culturelle. – La rénovation de vos façades avec Modera Pita, allié esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. – Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. – Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 21 juin, jour de la fête de la musique. Mais savez-vous pourquoi le 21 juin et surtout, depuis quand on la célèbre ? Tout a commencé en 1982. Jacques Langue, alors ministre de la Culture, et Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la danse du ministère, organisent la toute première fête de la musique qui a pour but de mettre en avant toutes sortes de musiciens, professionnels ou amateurs et gratuitement, pour permettre au plus grand nombre d'en profiter. Et déjà en 2011, moins de 30 ans après, cette fête s'est complètement internationalisée. Elle est reprise dans plus de 110 pays, avec plus de 340 villes participantes dans le monde entier. Et la date du 21 juin a été choisie parce qu'elle coïncide avec le solstice d'été, et donc le jour le plus long de l'année, pour pouvoir en profiter au maximum. Enfin, sous réserve que la météo soit de la partie, ce qui ne sera malheureusement pas le cas ce soir, ni demain. Le ciel sera très couvert et les nuages seront porteurs d'averses, le plus souvent orageuses, à partir de ce soir et demain, surtout dans l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 15 à 17 degrés, et les maximales de 26 à 29 degrés. Demain, nous fêtons les Albans, et il fera jour de 5h30 à 21h43. Passez tous encore une agréable journée, en espérant que vous pourrez quand même profiter de votre soirée. et à demain ! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le festival Les Étendards, nouvelle édition, spectacle, concert et cinéma en plein air du 24 juin au 26 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. Du 30 juin au 2 juillet, vivez un week-end de fête à Sarriamines, à l'occasion des 30 ans du Grand Festival des Arts de la rue de la Saint-Paul. Près d'une vingtaine de compagnies et plus de 100 artistes pour des festivités sous le signe du rire et de l'émotion. Vendredi 30 juin des 18h, inauguration en musique et échassier dans les rues du centre-ville. Grand spectacle symphonie par la compagnie Débrahu-Belzac le samedi soir, dès 23h. Des animations, des spectacles, un marché d'artisans potiers et des concerts à découvrir. Programme complet sur saintpaul.sargumine.fr Je me présente, je m'appelle Faïma, j'ai 34 ans, je suis maman de 4 enfants, je suis animatrice périscolaire chez Les Franca depuis 2020. C'est un plaisir, c'est une passion, c'est ce que j'aime faire en fait. Vous aussi, devenez animatrice ou animateur chez Les Franca. Pour toutes vos interrogations, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'agglo, www.agglo-sargumine.fr Vous y trouverez ainsi toutes les réponses à vos questions. Et vous avez l'appli mobile Cidemap, pratique et gratuite, elle vous facilite le tri au quotidien. Elle vous permet notamment de trouver le calendrier des permanences multiflux et plein d'autres infos utiles, comme par exemple les horaires des déchets trés. Vous pouvez également nous contacter au 0 800 19 18 80. Nous répondrons ainsi à toutes vos questions. Le tri évolue, pourquoi pas nous ? Et si les créateurs italiens influencez l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, CESA au centre de la Rotonde à Sargemin vous propose un vaste choix. Et un excellent rapport qualité-prix. Cora Sargemin vous propose un large choix de services pour vous simplifier le quotidien. A Cora Sargemin, pour plus de proximité, vous trouverez un point relais La Poste, un laboratoire de développement photo et un service de photo d'identité. Pour vos loisirs au village des services de Cora Sargemin, vous trouverez une billetterie locale avec des entrées à tarifs avantageux pour le cinéma, les forums et le centre nautisme de l'agglomération de Sargemin. Vous y trouverez également une billetterie pour vos billets de spectacles et parcs d'attractions nationaux et internationaux. Vous pourrez y faire remplir vos cartouches vides d'imprimantes au bar à encre, un service innovant, économique et écologique. Mais aussi bien d'autres services pour embellir votre quotidien et faire plaisir à vos proches avec un large choix de cartes cadeaux et de coffrets loisirs. – C'est l'heure de retrouver Thibaut pour la chronique culturelle. – Alors Thibaut, tu nous disais tout à l'heure que tu avais envie de nous parler de magie, mais avant on va donner quelques petits bons plans de sortie. – Comme toutes les semaines, je vais donc vous donner quelques sorties à faire dans les prochains jours et on va commencer aujourd'hui en musique. La fête de la musique sera célébrée à Sargemin, déjà à partir de 17h, dans les rues de la cité faillancière. Vous pourrez retrouver tout le programme sur le site de la ville. Il y aura de l'animation place de la mairie, devant la mairie, pardon, excusez-moi, place de la mairie, place de la République, au conservatoire aussi dès 15h et dans une bonne partie des bars du centre-ville. Une soirée qui s'annonce haute en mélodie de tout genre. Et il n'y a pas qu'à Sargemin où la musique sera célébrée. Il y aura aussi la fête de la musique à Beach sur la place d'Armes du 4e Cuir. Le programme commencera à 18h avec des groupes locaux. Ils sont suivis du groupe Old Socks. à 19h30. Puis du grand concert à 20h30 du groupe High Voltage qui rend hommage au groupe ACDC. Il y aura de la restauration sur place. Et puis, à noter cependant que la fête de la musique est annulée à Aulvain et aussi du côté de Sarralbes. On enchaîne avec le vendredi 23 juin avec le lancement de la saison culturelle 2023-2024. Elle se fera dans l'auditorium Crémer au Casino des Faillanceries à Sargumines. Vous aurez l'occasion de découvrir tout le programme. Cela sera à 18h30. Et de leur côté, c'est la fin de leur saison d'animation. L'un blind test sera organisé le samedi 24 juin de 14h30 à 16h à la médiathèque de Sargumines. Pareil, l'entrée sera libre et gratuite. Du côté du moulin des chevillères, ce seront les journées du patrimoine de pays et des moulins. Ce sera le samedi et le dimanche 24 et 25. À partir de 14h30, vous aurez droit à des visites gratuites du rucher, du moulin et de la Syrie. Et on finit avec la sixième édition des étendards, des festivals des étendards. Ce sera ce samedi à partir de 20h à Putelange au lac, place de la mairie. La troupe Système Paprika présentera le Kraken Orchestra pour ce lancement officiel du festival. Ce sera donc une déambulation musicale, humoristique et très colorée. Ça en fait des choses à faire ce week-end. Thibaut, merci beaucoup. Tu vas nous parler maintenant de magie et puis particulièrement d'un magicien qu'on connaît bien. Et oui, je pense que tout le monde a entendu parler ou connaît dans notre secteur Alphonse le magicien. C'est une grande personnalité locale. Mais il est devenu plus que le magicien à Ypplin. Alphonse le magicien est connu à travers le monde. Au bout de 40 ans de carrière maintenant, il a plus de 10 000 représentations à son actif. C'est absolument démesuré. Comment est-ce qu'il en est arrivé là ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de son parcours ? Eh bien, la magie est devenue une passion comme la plupart des gens depuis qu'il est tout petit. À 12 ans, il a commencé avec ces fameuses boîtes de magie qu'on achète dans le commerce. Il a commencé par ça. Et la magie va le suivre, d'abord de la magie amateur. Puis, il va faire son tout premier spectacle professionnel. Ce sera en novembre 1985, à 20 ans. C'était un spectacle de magie absolument classique. Et je suis venu du coup à sa rencontre pour le connaître un peu mieux. Et il m'a confié que la magie, eh bien, ce n'était pas un rêve, mais bien autre chose. Souvent, les gens, ils rêvent, mais ils ne vont pas jusqu'au bout. Moi, j'ai fait de la magie quand j'étais gosse, comme d'autres vont faire du football. Et un jour, j'ai eu tellement de demandes que je suis passé professionnel. Voilà. J'ai fait ce que je voulais faire. Et je pense que tous les gens devraient faire la même chose. S'ils ont envie de le faire, de le faire jusqu'au bout. Ça ne s'appelle plus un rêve, ça s'appelle réalité. Voilà, il a écouté la petite voix dans sa tête. Et puis, à partir de là, sa carrière a été lancée. Et pendant toute sa carrière, il partira et signera des contrats aux quatre coins du monde. Il fera la une de plusieurs grands magazines de magie avec un concept unique qu'il a inventé. Et c'est un spectacle qu'il fera avec sa compagne, le spectacle Magique Pirate. Il ira notamment avec en Australie, en Afrique, aux Etats-Unis, en Russie, à Tahiti et j'en passe. Un spectacle maintenant qu'il fait depuis plus de 25 ans. Il m'a d'ailleurs partagé un de ses plus beaux moments dans ses voyages professionnels. Mon contrat au Maroc. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Humainement, j'ai rencontré des gens formidables qui n'avaient rien et qui m'ont aidé, qui étaient là. On est arrivé le dernier jour, tout le personnel était rassemblé. Il y avait 200 personnes qui étaient rassemblées. Et quand je suis rentré dans le théâtre, tous ces gens-là, pendant un quart d'heure, nous sont applaudis et nous ont dit merci d'avoir été si humains avec nous. Ça veut tout dire. Il n'y a même pas un petit secret de magie derrière ce succès ? Non, derrière ça, il n'y a pas de secret. Ce n'est pas un secret hautement gardé. Pour lui, ce parcours et cette vie, c'est le fruit d'une seule chose. J'ai fait une liste et j'ai pris un morceau de papier et j'ai écrit là, sur tous les endroits où je voulais aller travailler. Et partout où j'ai écrit, c'est-à-dire où il y avait le nom, en fin de compte, de ces établissements, je suis passé et je suis bien passé au-dessus de tout cela. Je veux dire, comment ? Je veux dire, persévérance, et je n'ai jamais lâché, travaillé, et une chose en ramène une autre. Je veux dire, c'est tout. Moi, la chance, je n'y crois pas. Je veux dire, c'est une opportunité et il faut la provoquer. Moi, je dis toujours, il faut provoquer la chance. – Et aujourd'hui, après toutes ces années, il a décidé d'écrire un bouquin. Je l'ai ici, Une vie magique, aux éditions de Londres. Qu'il a réussi à écrire au bout de trois semaines, ça fait environ 160 pages. Et dans ce livre, il raconte sa vie, son parcours, de multiples anecdotes de sa carrière, mais aussi plusieurs conseils pour ceux qui veulent se lancer dans la magie. Il donne aussi sa vision des choses. Le livre sortira dans plus de 6000 librairies à travers la France, la Suisse et la Belgique. – Voilà, donc maintenant, on sait où le trouver. À part sa sortie de livre, est-ce qu'il a des petites actualités en ce moment ? – Alors, il continue toujours, ses représentations. Il sera prochainement d'ailleurs à Iplein, le 30 juin, pour un grand spectacle de magie familiale avec de grandes illusions, très interactif avec le public. Ce sera à la salle communale à 20 heures. Il m'a dit que quelques places étaient encore disponibles, donc si vous voulez y aller, n'hésitez pas, foncez. 15 euros pour le plein tarif et 10 euros pour les moins de 13 ans. Ce sera encore une année chargée pour lui, cette année et l'année prochaine. Au bout de 40 ans de carrière déjà, je lui ai demandé s'il comptait s'arrêter un jour. Et voilà ce qu'il m'a répondu. – Alors, c'était prévu, je vais être très honnête, c'était prévu que l'année prochaine, j'arrête. C'était vraiment prévu. Mais, je me suis posé la question, je vais faire quoi, moi ? j'allais à la pêche, je crois, et j'ai tellement de demandes parce que j'ai un spectacle qui s'appelle « L'histoire des pirates ». J'ai encore travaillé ce matin, je travaille beaucoup pour les programmations scolaires, les programmations culturelles et je fais quand même deux à trois spectacles par semaine qui est énorme, qui est vraiment énorme. Et j'ai encore signé des contrats pour l'année prochaine. Pourquoi arrêter quand on fait quelque chose qui rend les gens heureux ? Pourquoi ? Je ne suis pas invalide, je suis encore en pleine forme, je vais dire 61 ans, je ne vais pas dire ouais. Non, je ne pense pas, pas pour le moment, j'ai trop la niaque encore. – Voilà, il continuera encore d'émerveiller petits et grands pendant un bout de temps. Merci Thibaut d'avoir adressé son portrait dans ce petit focus qui ramène un peu de magie dans cette émission. On se retrouve bientôt. En attendant, on va enchaîner parce qu'à l'approche de l'été, la brigade fluviale de Metz procède à des opérations de contrôle, gilets de sauvetage, cordes ou encore extincteurs à bord. Sur l'eau aussi, la loi est de mise pour garantir la sécurité. Exemple sur l'étang du stock à Langat où les gendarmes ont récemment réalisé 23 contrôles. L'opération a été réalisée en coopération avec l'unité franco-allemande créée en 2019. Colline L'Expert a participé à cette vaste opération. – Bonjour, la brigade fluviale de Metz. On va procéder à un petit contrôle. Il me faudrait les documents des bateaux, les permis pour les capitaines et après on verra pour le matériel de sécurité. – Côté sécurité, autant de gilets de sauvetage que de passagers, une corde de deux fois la longueur du bateau et un extincteur doivent être à bord. Mais les capitaines sont bien souvent en dehors des règles. – Il est bon jusqu'au mois de juin. – Mais avec 10 ans de moins. – 2013. La majorité, c'est les problèmes d'équipement de sécurité. Les gens, ils sont en vacances, ils sont détendus, ils sont là, ils sont tranquilles et ils oublient qu'il y a des règles, ils oublient qu'il y a des risques. Donc là, il y a 5 enfants à bord, il n'y a pas suffisamment de gilets de sauvetage. On a un règlement particulier de police sur le lac qui prévoit la vitesse à certains endroits, des activités nautiques à certains endroits. On veille à ce que le règlement soit respecté. Et on fait ça principalement en début de saison, des gros contrôles de façon à ce que les gens soient en règle pour la période estivale et ça nous évite les accidents, les noyades. Et la prévention est faite sur toute la région. Ici, à l'étendue stock, les contrôles sont aujourd'hui effectués en présence de la police fédérale allemande. Et pour cause, dans cette zone navigable, 90% des usagers sont des touristes venus d'outre-Rhin. L'idée, c'est aussi de montrer qu'il ne peut pas y avoir de zone grise, que personne ne peut jouer de cette barrière de la langue, qu'on est là pour contrer les gens qui, mal intentionnés, pourraient vouloir en tirer profit. Les règles ne sont pas les mêmes et pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règle en France. Mais c'est important de les expliquer, c'est important de les rappeler et éventuellement, le cas de gens, de contrevenir quand les gens sont manifestement de mauvaise foi ou ne veulent pas comprendre les messages de prévention. La police aille joue notamment un rôle d'interprète, y compris pour les contraventions. Mais leur présence rassure finalement les matelots allemands. Ne vous inquiétez pas, ils vont traduire. Donc on va verbaliser pour un gilet. Le deuxième, on ne le fait pas et l'extincteur, on ne le fait pas. On est là aussi pour verbaliser les gens en allemand. Et voilà, c'est plus rapide, ils le comprennent et ça nous facilite aussi le travail. La plupart des gens étaient très surpris. C'est clair que ce n'est pas tous les jours qu'on voit la police allemande ici ensemble avec les gendarmes. Mais ils étaient ravis parce que s'il y a un problème que ce soit sur le bateau ou dans les maisons qu'il y a le feu ou un cambriolage, ils savent exactement qu'on est là aussi pour les aider. Créée en 2019, cette unité franco-allemande devrait continuer de développer ses missions et renouveler ses opérations de contrôle, même auprès des bateaux les plus atypiques.